Ce n'est pas une trêve politique qui est en train de proposer Emmanuel Macron pendant les Jeux Olympiques, mais c'est tout simplement une interruption de la démocratie. La démocratie, c'est quand même encore un peu plus important que les Jeux Olympiques, si vous voulez. On a un pays qui part dans tous les sens. On n'a pas de gouvernement, on a un président de la République qui n'assume pas le résultat des élections et qui n'appelle toujours pas un Premier ministre du Nouveau Front Populaire. Donc il y a un moment, de quelle trêve politique parle-t-il ? C'est lui quand même qui a voulu dissoudre l'Assemblée Nationale à ce moment-là, dans une situation qu'on connaît toutes et tous. Et maintenant, il faudrait une trêve politique. Mais de quelle trêve politique il parle ? On a été voir que le sport justifie qu'il n'y ait plus de vie politique dans ce pays. Ce n'est pas acceptable. Et c'est une façon pour Emmanuel Macron de ne pas reconnaître le résultat du suffrage universel. Donc moi, ça me pose un problème. Je trouve que la démocratie, c'est quand même encore un peu plus important que les Jeux Olympiques, si vous voulez. Je crois que ce n'est pas une trêve politique qui est en train de proposer Emmanuel Macron pendant les Jeux Olympiques. Mais c'est tout simplement une interruption de la démocratie. Et pour nous, c'est inacceptable. La trêve, elle a lieu de fait parce qu'il n'y a pas de combattants, parce que les officiers, ils ont déserté. Et ils ont choisi de ne pas mener quand même ce qui, pour moi, aurait été une belle bataille, c'est-à-dire arracher, gratter quelque chose avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Il aurait pu y avoir une trêve olympique, mais on aurait pu déjà faire des choses avant. Or là, évidemment, il n'y a rien de fait.